S'il y a bien une histoire que le cinéma américain aime raconter encore et encore, c'est celle de l'ascension d'une débutante à Hollywood et de la déchéance de son mentor. C'est une histoire si intemporelle qu'on la retrouve dans des dizaines de films de What Price Hollywood à The Artist. Et c'est l'histoire du film dont nous allons parler aujourd'hui, A Star Is Born de Bradley Cooper. Pour pouvoir vous parler de ce film, nous allons devoir faire un petit voyage dans le temps, bienvenue en 1882. C'est le 12 février de cette année-là que naît John Sidney Bliss dans une famille qui sera souvent surnommée la famille royale de Hollywood. Il va très rapidement prendre un nombre de scènes pour devenir acteur de théâtre, puis dès 1913 acteur de cinéma sous le nom de John Barrymore. Il est très vite considéré comme l'un des acteurs les plus talentueux et les plus beaux de son époque, et comme un acteur qui apporte la gloire à ses partenaires d'écran. Malheureusement au fil du temps c'est sa vie de débauche et sa dépendance à l'alcool qui vont devenir les plus célèbres au détriment de sa carrière. Une dépendance qui va rythmer l'histoire entière de la famille Barrymore jusque dans l'enfance de sa célèbre petite fille Drew Barrymore. Même si parfois d'autres sources d'inspiration sont citées, comme par exemple le couple Barbara Stanwyck et Frank Faye, c'est bien l'acteur John Barrymore qui revient le plus souvent comme source d'inspiration lorsque William Wellman décide de se lancer en 1936 dans son 21e film, A Star Is Born, une étoile aînée pour la France. Élevée à la campagne, Esther Blodgett rêve de percer à Hollywood. Alors qu'elle est serveuse dans une réception, elle croise le regard de l'acteur Norman Maine qui l'introduit dans le monde du 7e art. En 1937, Esther Blodgett qui rêve d'une carrière d'actrice à Hollywood va être interprétée par l'une des plus grandes stars de l'époque, oscarisée pour ses films L'Eure Suprême, L'Ange de la Rue et le très beau film de Murnau, L'Aurore, Janet Gaynor. Ce sera d'ailleurs l'un des tout derniers films de l'actrice qui décide un an plus tard de quitter l'industrie du cinéma en plein succès. 18 ans plus tard, en 1955, sort le tout premier remake de ce film et il sera doucement transporté vers la musique. A cette époque, la comédie musicale fait fureur et Esther Blodgett devient une étoile montante de la comédie musicale. Elle va ici être interprétée par l'immense Judy Garland connue de tous depuis son rôle de Dorothy dans Le Magicien d'Euse. A cette époque, l'histoire du film A Star Is Born est extrêmement proche de la vie de Judy Garland. En effet, ses nombreuses addictions ont déjà pratiquement ruiné sa carrière et c'est avec ce rôle qu'elle va retrouver le chemin du succès. Elle va être nommée et grande favorite pour les Oscars mais à la surprise générale, c'est l'actrice Grace Kelly qui va finalement décrocher ce titre. Nouveau saut dans le temps, de 22 ans cette fois-ci, ce qui nous emmène en 1977. A cette époque, la musique fascine beaucoup plus que le cinéma et Esther Blodgett, actrice à Hollywood, devient finalement Esther Hoffman, chanteuse-choriste. Mais une fois de plus, c'est une immense star qui va porter le costume, Barbara Streisand. Elle sera également productrice exécutive de ce film, ce qui lui donnera de très grandes libertés. Cette version de l'histoire va récolter énormément de prix, notamment l'Oscar de la meilleure chanson et le Golden Globes de la meilleure actrice. Pourtant, à sa sortie, les critiques étaient extrêmement mauvaises. Et ne me jetez pas la pierre, je suis plutôt de l'avis des critiques. En 1937, Norman Maine, acteur sur le déclin, va être interprété par un acteur très habitué des adaptations de grands romans, Frédéric March. En 1955, le casting va s'avérer beaucoup plus difficile. Les stars de l'époque n'ont absolument pas envie de jouer un acteur has-been. C'est finalement l'acteur britannique James Mason qui obtiendra ce rôle et ça lui vaudra sa toute première nomination aux Oscars. En 1977, Norman Maine, acteur has-been, devient John Norman, star du rock sur le déclin. Il sera interprété par l'acteur-chanteur Chris Christopherson. L'acteur sera récompensé par le Golden Globes du meilleur acteur dans une comédie ou comédie musicale et c'est un prix qu'il aura apparemment amplement mérité puisque le tournage avec Barbara Streisand n'aura pas été de tout repos. Et il faudra finalement attendre 41 ans pour obtenir une nouvelle adaptation de cette histoire. C'est en 2011 que le réalisateur Clint Eastwood décide de se lancer dans la quatrième adaptation de cette histoire. Pour le duo, il choisit la chanteuse Beyoncé et l'acteur Bradley Cooper avec qui il a déjà travaillé. Suite à sa première grossesse, Beyoncé décide finalement de se retirer de l'aventure et quelques temps plus tard, le projet n'avançant plus assez vite, Clint Eastwood décide également de se retirer. C'est finalement Bradley Cooper qui va entrer en négociation et va demander à réaliser lui-même ce film. Ce sera donc son tout premier en tant que réalisateur. Il mettra énormément de temps à trouver sa partenaire à l'écran et c'est lors d'un gala de charité qu'il va finalement tomber amoureux de la voix et de la prestance de Stephanie Germanotta, plus connue sous son nom de scène Lady Gaga. Bradley Cooper va donc lui offrir un rôle sans artifice à l'inverse du personnage de Lady Gaga. Elle acceptera cependant cette proposition en échange d'une condition que Bradley Cooper chante en direct et sans playback l'ensemble des chansons avec elle. Ce qui poussera Bradley Cooper à prendre pendant un an et demi des cours intensifs de chant, de guitare et de piano. Ce tout nouveau réalisateur aura à cœur pendant tout le tournage de mettre le plus en lumière possible son actrice et de lui apporter ce qui la mettra le plus en valeur. Il estime que lorsque Lady Gaga chante, elle mérite une vraie scène et de vrais spectateurs. Il va ainsi réussir à obtenir de très beaux lieux de tournage. Le régentiateur, le shrine auditorium que l'on voit déjà dans une ancienne version du film ou encore l'autorisation de tourner directement sur les plateaux du Saturday Night Live. S'appeler Bradley Cooper et tourner avec Lady Gaga apporte sûrement quelques petits avantages. Pour les scènes de concert, ils vont prendre la décision de s'incruster directement dans des festivals. Notamment le festival Coachella en Californie où, par chance, cette année-là, la tête d'affiche n'est autre que Lady Gaga. Elle va donc jouer une partie de ses concerts devant ses vrais fans, ses Little Monsters comme elle les appelle. Petite anecdote, pour l'un des concerts, ils vont emprunter la scène à un chanteur qui est en tournée en Europe, Chris Christopherson, acteur de la troisième adaptation de A Star Is Born. Et l'ensemble des scènes qu'ils vont filmer lors des concerts sont donc bien interprétées en direct et sans playback, comme l'avait demandé Lady Gaga à Bradley Cooper. Le film sera bouclé avec un budget total de 36 millions de dollars. Alors ça peut paraître beaucoup, mais pour comparaison, la même année est sortie La Mule de Clint Eastwood, qui a coûté 50 millions de dollars, ou encore Green Book, qui lui en a coûté 23. C'est donc un prix relativement normal aux Etats-Unis. Mais aujourd'hui, le film a déjà rapporté 13 fois ce qu'il a coûté, avec une recette de près de 470 millions de dollars. C'est un véritable succès. Il va également être nommé dans 8 catégories aux Oscars, mais n'en décrochera qu'un, l'Oscar de la meilleure chanson. Face à lui cette année-là, Green Book ou encore Bohemian Rhapsody. Les critiques pour ce film ont été assez partagées, certains lui reprochant d'être trop léger ou d'être trop prévisible. Pour ma part, je trouve que pour un premier film, Bradley Cooper a très bien su choisir sa partenaire à l'écran. Le duo fonctionne parfaitement bien. Et si les précédentes adaptations de A Star Is Born mettaient en avant le rêve hollywoodien avec une très grosse part de critique, Bradley Cooper a su trouver un bon équilibre pour mettre en avant la starification avec ses possibles revers. Sur ce, je vous laisse aller découvrir ce film et je vous dis rendez-vous sûrement dans quelques années pour une nouvelle adaptation de cette histoire. Merci. 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 Merci.